il y avait quoi avant et bonjour bonjour et bon dimanche il y avait quoi avant a encore frappé fort les histoires du cameroun sont des histoires à dormir debout avant de commencer mon live je vous invite à penser à nos jeunes frères qui sont aujourd'hui en captivité qui se sont rajoutés aux personnes enlevées par le régime dictatorial de biya j'ai une pensée pour la famille de ramon quota j'ai une pensée immense énorme pour la famille de juniors je sais qu'en ce moment ils sont dans la tourmente et il doit savoir qu'ils ne sont pas seuls nous essayons de faire ce que nous pouvons et comme nous avons toujours sur le faire pour que ces camerounais qui ont été kidnappés puissent retrouver leur liberté dans les plus brefs délais bien que nous ne sommes pas dupes et nous savons un peu comment ça se passe et surtout en ce moment un peu très important et à côté ce reprend au président comme tout je vais vous mettre tout à l'heure une vidéo que j'ai préparé je fais ce live pour illustrer ce que je suis en train de dire le président maurice kanto hier à sortir un communiqué où il alertait l'opinion nationale et internationale sur le fait que le régime dictatorial de yaoundé ouvre dit des manoeuvres pour déstabiliser le mrc et par la suite qu'est à courtès a agressé sans le nommer sans le dire un message au président maurice kanto pour lui dire bien écoute nous sommes dans ton mouvement depuis nous sommes dans ton mouvement depuis ce n'est pas aujourd'hui et je fais partie des rares personnes qui ont toujours tiré sur les membres du mrc spécialement spécialement je dis ceux de la diaspora spécialement il y a beaucoup de carriéristes au mrc il y a beaucoup et fidèle tu me crois n'est pas le seul quand le président maurice kanto fait ce communiqué là il n'est pas bête il sait très bien que dans son parti il y a plein de carriéristes vous n'allez pas me dire que les gens du mrc sont des cinq non ce ne sont pas des cinq pour la plupart pour certains d'entre eux ils ne vont pas me dire qu'ils sont à politique ou qu'ils ont commencé la politique avec le mrc non beaucoup en militaire même quantité pour le rdpc beaucoup en militaire même en quantité pour le rdpc et il faut le dire les actes des gens la façon de faire des gens démontre la suffisance où ils sont au qu'est ce qu'ils font on a passé le temps ici à chercher les plaques les infiltrés alors que cela dormait avec ces mêmes plaques quand nous vous avons dit c'est qu'il y a une base qui appartient à que tchakoutes les gens ont dit c'est faux et je vais vous dire aujourd'hui que tchakoutes vient de nous confirmer qu'il y a une base qui lui appartient j'ai mis à mal le projet de franklin yamsi wa cameroon sur le gouvernement qu'il voulait mettre en place j'ai fait capoter ce gouvernement et je me suis attiré les fouges de plusieurs personnes fidèles tchakoutes aujourd'hui que tchakoutes vend à la vendite populaire ce n'est pas aujourd'hui ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes au courant que fidèle tchakouta a dealé avec le régime des gens vont venir se réveiller la fête est là et pour insulter fidèle tchakouta ils le savent depuis ils savent depuis que fidèle tchakouta a dealé avec le régime dictatorial de biya dites-moi comment les combattants et fidèle tchunkwa n'est pas le seul dites-moi comment les gens du mrc certains membres du mrc qui sont là qui disent allons marcher allons casser ils retournent au cameroun sans problème dites-moi comment est ce qu'un combattant peut retourner au cameroun s'asseoir au cameroun faire des lives et vous venez me dire à moi calibré qu'ils n'ont pas de deal avec ce gouvernement de biya parce que qu'elle tchakouta ça dit que paul biya n'arrête personne bonne chute le petit gambé qu'a-t-il fait de mal qu'est-ce que junior a fait de mal venez m'expliquer ce que le petit junior a fait de mal au contraire junior devait être un enfant que le gouvernement de la république de biya allait hisser parce que junior fait le travail que elle est comme n'a pas su faire c'est à dire sensibiliser les jeunes camerounais à s'intéresser à la chose politique à participer aux élections c'est le travail de junior junior n'a jamais pris fait et cause pour un parti politique junior n'a jamais appelé les camerounais à les casser à les marcher à faire du désordre au contraire ils sensibilisent les camerounais pour être des acteurs de leur avenir pour décider à leur âme et conscience pour leur avenir pour participer à la chose électorale et à la chose politique que prône l'écam que prône le gouvernement du cameroun junior n'a pas marché junior n'a pas dit paul biya assassin junior n'a pas dit paul biya dictateur junior n'a pas dit paul biya criminel mais lui on l'a arrêté au cameroun alors que des gens qui ont marché qui ont financé les marches qui ont participé pour certains à la case des ambassades fidèle t'une quoi n'a jamais participé à la part à la case des ambassades jamais je dis bien jamais personne n'était au courant je le dis encore et je le repète personne n'était au courant de ce que la basse jeune comme on dit préparait pour la case des ambassades personne n'était au courant même pas wanto il était au courant le jour dit je le dis encore et je le répète donc fidèle tune quoi n'a jamais été à la case les marches oui il les a organisé sous la bannière du mrc avec la complicité de certains membres de la base acquise à ketia courtès il faut le dire ne venez pas aujourd'hui jouer les intérêts non fidèle non il faut le dire en ce moment là je suis monté au créneau et certains personnes marseigneur ivoire nous sont montés au créneau pour dire non le mrc doit rester à sa place de parti politique et non devenir activiste monsieur le président kanto a vu cette dérive là mais ne l'a pas dénoncé n'a pas stoppé cela et jusqu'à aujourd'hui ça continue jusqu'à aujourd'hui ces dérives là continue beaucoup de carriéristes ont infiltré ce parti n'ayant pas obtenu c'est qu'ils sont venus chercher ben ils retournent à leur maison mère ils retournent à leur maison mère ce n'est pas aujourd'hui ne soyez pas hypocrite de multiplier des lives aujourd'hui pour tirer à boulet rouge sur fidèle tune quoi nous savons depuis nous connaissons depuis que fidèle tune quoi est retourné tranquillement au cameroun avec tout ce qu'il a pu organiser ici quand fidèle tune quoi est venu avec son désordre franquin niamsi et lui souvenez-vous peut-être vous avez la mémoire courte je vous dis l'histoire finit toujours par nous donner raison nous qui nous sommes indignés sur un certain nombre de choses ni que nous qui vous avons dit que ce que vous êtes en train de faire là ce n'est pas bon l'histoire finira toujours par nous donner raison l'histoire il a été arrêté parce qu'il a dit quoi ce n'est pas parce qu'il a appelé les camerounais à aller s'inscrire sur la liste électorale pourquoi vous êtes bref je pense que c'est mieux d'enlever ça parce que ça va me perturber l'histoire finira toujours par nous donner raison quand fidèle tune quoi est sa bande de despotes il faut le dire vous pensez aimer le MRC mais vous n'aimez pas le MRC vous participez tout ce temps que vous êtes toutes ces personnes qui gravissent autour du MRC là vous n'aimez pas le MRC vous ne pouvez pas me dire que vous avez un enfant l'enfant fait des bêtises vous êtes incapable de critiquer ce que fait votre enfant d'essayer de de regarder votre enfant mais c'est l'enfant du voisin que vous critiquez tous les jours c'est à dire tous les membres des autres parties sont des corrompus sauf les membres du MRC qui sont 5 vous n'avez jamais critiqué un membre du MRC sauf quand il est en conflit avec vous je ne comprends pas comment les membres du directeur du MRC peuvent se livrer dans des insultes peuvent se livrer dans des choses qui ne grandissent pas et qui n'honorent pas leur parti politique et aucun d'entre vous n'est capable de le dire quand fidèle tune quoi est venu ici sur la toile dit qu'il fallait dorénavant que pour faire quoi que ce soit en diaspora la base devait d'abord passer par le MRC qu'est-ce que vous avez dit ? et nous avons dit non j'ai été dans des réunions avec vous où je vous ai dit que le MRC n'a aucun droit de faire cela et je suis parti je vous ai laissé organiser vos affaires avez-vous été capable de dire à fidèle tune quoi non ? quand il a fait tout son désordre qu'il a fait aujourd'hui quand le RDPC parle du MRC basse quels sont ceux qui ont donné ce pouvoir ? avant ils disaient que le MRC et la basse c'est la même chose mais ils ont finalement fusionné parce que les personnes qui ont fidèle tune quoi sont venues manquer qu'il fallait fusionner le MRC et la basse personne n'a dit à fidèle tune quoi à ce moment là qu'il fallait arrêter personne sur le président national du MRC vous avez un parti qui a suscité de l'espoir aux Camerounais vous avez aujourd'hui permis aux Camerounais de libérer d'une certaine manière la parole à s'intéresser à la chose politique mais vous avez plein de ripoux j'ai dit plein de ripoux dans vos partis politiques quand vous faites ce communiqué ou vous alertez la communauté internationale sur le fait que le RDPC cherche à déstabiliser vos partis politiques le RDPC est dans son rôle de conservation du pouvoir il est dans son rôle il n'y a pas que vos partis politiques que le RDPC cherche à déstabiliser le RDPC cherche à déstabiliser tout parti politique qui peut mettre le sable dans son garris dans son tapucard comme on dit chez nous et c'est de bonnes guerres parfois vous êtes fiers vous au MRC quand il y a des dissidents du RDPC qui viennent chez vous de la même manière que le RDPC va de tous les moyens et par tous les moyens chercher à faire que des dissidents de haut vol bien placés dans votre parti puissent venir chez eux c'est de bonnes guerres mais monsieur le président vous ne voulez pas sanctionner et il ne me souviens même pas que vous avez sanctionné des personnes parce que les personnes qui ont le plus souvent été sanctionnées l'ont été peut-être si je ne m'abuse parce qu'ils ont été harcèles et beaucoup plus critiques vis-à-vis de vous que autre chose mais les personnes qui foutent le bordel quand vous avez votre deuxième vice-président votre premier vice-président autant pour moi celui qui est censé vous remplacer si demain vous n'êtes pas là qui insulte matin midi soit dans les réseaux sociaux et qui a aucun recagrage du parti c'est inquiétant je n'ai jamais vu une personnalité vice-président telle que Maître Sim faire des postes où il insulte je n'ai jamais vu Maître Ndeu faire des postes où il insulte et même quand Maître Ndeu veut aller au-delà c'est dans un cadre bien précis et c'est avec un français bien précis surtout qu'il apporte la contradiction à ce que vous dites et il le fait allègrement bien dans le respect vous avez les cadres de haut vol le premier rang dans votre parti qui tous les jours dans les réseaux sociaux insultent dénigrent vilipendent mentent sur des personnes qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève vous ne sanctionnez pas mais vous laissez la porte ouverte au RDPC de venir chercher chez vous des carriéristes qui n'ont pas eu et qui pensent qu'ils n'auront pas parce qu'ils n'ont pas cette patience-là d'attendre que les fruits soient mûrs c'est de bonne guerre Monsieur le Président moi je vous dis je ne suis personne pour vous donner un conseil des gens vont me dire tu es qui ? je suis un citoyen qui peut interpeller un responsable politique et qui a le droit d'ailleurs d'interpeller un responsable politique de la même manière que j'interpelle Biya j'ai ce droit aussi de vous interpeller sanctionner au sein de votre parti il y a un fourre-tout dans votre parti il y a un bordel qui ne dit pas son nom dans votre parti quand vous faites communiquer Monsieur le Président vous avez des informations que certains d'entre nous ont aussi vous ne le faites pas pour rire beaucoup dans votre parti sont des corrompus Fidel Tchunkwa n'est pas le seul loin de là Fidel Tchunkwa n'est pas le seul qui espérait avoir quelque chose et qui n'a pas eu et qui s'est dit finalement je retourne au RDPC sanctionner Monsieur le Président sanctionner le RDPC va être de plus en plus agressif et violent vis-à-vis de vous et de votre parti le RDPC va être de plus en plus agressif et violent vis-à-vis des Camerounais qui vont oser exercer un droit constitutionnel qui est la liberté d'expression j'ai vu dans un communiqué que vous avez produit bien que je ne suis pas d'accord avec cette façon de communiquer mais j'ai lu dans un communiqué où vous appelez à la libération de Raymond Cota et du jeune frère Junior Monsieur le Président j'ai du mal avec ce communiqué j'ai extrêmement et j'ai beaucoup du mal avec ce communiqué souvenez-vous Monsieur le Président quand on vous a kidnappé avec les membres de votre de votre directoire la communauté internationale a tempété pendant 9 mois les activistes ont battu le pavé pendant 9 mois du nord au sud de l'hémisphère du globe terrestre des gens ont appelé à vos libérations des personnes importantes ont appelé à vos libérations le gouvernement dictatorial de Biya a été sourd ils ne vous ont pas libéré ce que les gens ne disent pas c'est que vous avez été libéré Monsieur le Président contre une rançon les gens ne le disent pas vous avez été libéré contre une rançon et un visa n'eût été la rançon financière qui a été mise sur la table pour votre libération Biya ne vous aurait jamais libéré je m'explique Emmanuel Macron organise un sommet en France pour financer certaines maladies en Afrique et pour ça il invite Biya Biya doit être présent pour venir récupérer sa part du gâteau comme Fidel Chunkwa a récupéré sa part du gâteau RDPC Emmanuel Macron sait qu'il a une diaspora camerounaise extrêmement virulente et pour calmer cette diaspora qu'est-ce qu'il dit à Biya ? si tu veux venir récupérer l'argent ici à Paris je ne te reçois pas si tu ne libères pas Kanto c'est très simple même un idiot comprendra qu'il y a eu un deal un deal financier pour que Biya puisse assister à la réunion de Paris ainsi avoir une chance d'avoir sa part de pactole il a consenti à vous libérer alors qu'il y a 9 mois auparavant le quai d'Orsay dont Emmanuel Macron a appelé à votre libération l'ONU a appelé à votre libération si je ne veux citer que ces deux organisations ces deux prestigieuses institutions qui est la présidence de la république française et l'ONU je ne veux pas parler d'Amnesty International je ne veux pas parler de Human Rights je ne veux pas parler d'autres organismes qui ont appelé à votre libération je ne veux même pas citer d'autres personnalités qui ont appelé à votre libération je ne veux pas parler de de NADJ l'ancien conseiller américain pour l'Afrique qui a appelé à votre libération et qui n'a du tout pas été tendre avec le régime dictatorial de Biya je ne veux pas parler d'eux ils ont appelé à votre libération et Biya ne vous a jamais libérés il ne faut pas nous leurrer ce discours il est politique je vois aussi des activistes demander qu'on libère c'est normal qu'on demande qu'on libère si Emmanuel Macron a été capable de dire à Biya je ne libère je ne te reçois pas si tu ne libères pas Camto donc je ne te donne pas de l'argent à Paris à Lyon si tu ne libères pas Camto c'est parce que nous avons su mettre une pression sur l'état français c'est parce que nous avons su et en ce moment là personne ne parlait de réunir le MRC et la brigade antisardinaire j'ai toujours dénoncé ce copinage là je l'ai toujours dénoncé c'est pour cela que je n'ai jamais accepté d'assister à une réunion du MRC des gens vont me dire le MRC c'est un parti politique qui doit recevoir tous les Camerounais faux et archi faux le président national du MRC Camto lui-même a refusé de recevoir les ambassoniens avec leurs grapeaux il a refusé de recevoir les ambassoniens avec leurs grapeaux je précise pourquoi avec leurs grapeaux parce que cela devait lui causer des torts et des problèmes énormes au Cameroun la base est cataloguée comme mouvement terroriste par le gouvernement dictatorial de Biya la brigade antisardinaire est cataloguée comme mouvement terroriste par le régime dictatorial de Biya d'ailleurs souvenez-vous que lors de la case des ambassades le président Campton nous a régné il a traité de souillir ce que nous avons fait donc lui-même n'était pas d'accord avec ce que nous avons fait à partir du moment où nous sommes traités d'organisations terroristes nous liés à un parti politique qui incarne d'une certaine manière une résurrection politique au Cameroun qui incarne l'espoir au Cameroun et tout en sachant le comment je vais dire ça la repression du régime dictatorial de Biya c'est donner le bâton pour qu'on nous fouette accepter moi Calibri ou même un activiste aller à une réunion du MRC c'est donner le bâton plus tard au RDPC de dire que c'est Campto qui nous envoie alors que ce monsieur et je l'ai dit, je l'ai toujours dit n'a jamais eu un contact avec nous mais il y a eu un énorme laissé aller au RDPC au MRC il y a eu un énorme laissé aller quand le président Campto je remets les commentaires quand le président Campto fait ce communiqué si vous êtes assez faible pour penser que le MRC va tomber dans la manipulation vous rêver monsieur Génie Manga ou c'est madame ou c'est monsieur vous êtes très faible d'esprit c'est vous qui êtes très faible d'esprit vous pensez que quand le président Campto fait un communiqué pour dire que le gouvernement dictatorial de Biya essaye de manipuler certaines personnes au MRC il est fou ? vous le pensez ? vous pensez qu'il n'y a pas de personnes au MRC qui font tout pour faire imploser ce parti ? que connaissez-vous de la cuisine interne ? que savez-vous autant pour moi de la cuisine interne du MRC ? rien du tout ! rien du tout ! Fidel Tchoumkwa n'était-il pas régional du MRC en Europe ? vous pensez que c'est la vidéo de Ketia Koutes qui nous fait savoir que Fidel Tchoumkwa est retourné au Cameroun et qu'il a investi au Cameroun ? qu'il va et vient au Cameroun ? vous le pensez ? quand Fidel Tchoumkwa était en train d'unir le MRC et la Basse ce n'était pas une manipulation grotesque ? vous étiez où pour dire que le MRC ne va pas tomber dedans ? le MRC a-t-il dénoncé cela ? comme il l'a fait avec les ambazoniens ? non, le MRC n'a jamais dénoncé cela vous pensez que le MRC est infaillible ? que des gens au MRC ne peuvent pas succomber à la tentation ? vous le pensez ? il faut arrêter de rêver il faut arrêter de rêver ah non, vous connaissez ce parti mieux que tout le monde vous êtes le créateur de ce parti vous êtes le véritable créateur de ce parti et vous êtes aussi le créateur de ceux qui sont dans ce parti vous contrôlez l'âme, les faits et gestes de ceux qui sont dans ce parti parlons de Fidel Tchoumkwa c'est le seul ? vous connaissez ce parti et quand vous avez des des membres du directoire qui insultent tous les jours vous avez vu qu'un parti normal le fait ? ah vous le savez hein ah vous le savez dans tout ce que je dénonce je suis dans la vérité quand vous n'avez rien à dire taisez-vous je l'ai dit monsieur, j'ai dit que si Cam te le fait c'est qu'il a plus d'informations que moi vous ne m'apprenez rien et je sais un certain nombre de choses que vous qui connaissez le MRC que vous ne connaissez même pas je n'ose même pas ouvrir ma bouche pour dire un certain nombre de choses que je sais de ce parti je sais des personnes qui ne sont pas intègres dans ce parti et si nous activistes, nous ne sommes pas capables de dénoncer ce genre de personne là de mettre ces personnes au pas, ils vont détruire ce parti et devant vous mais vous êtes vraiment malade quand vous supportez Eto et que Mouta ne le supporte pas Mouta n'insulte pas les gens sur les réseaux sociaux tous les jours c'est digne d'un vice-président c'est digne s'il prend la parole, c'est pour parler de son parti, pas pour insulter et d'ailleurs, je ne soutiens pas Eto, je soutiens l'injustice qu'il vit et je suis fier de soutenir cette injustice vous pouvez couper ça, vous mettez c'est mon rôle de dénoncer de la même manière que je dénonce ce que Junior vit j'ai dénoncé ce que Eto a subi et je le ferai encore quel que soit celui, le citoyen camerounais qui va subir ce genre de choses, je le dénoncerai si vous êtes incapable au MRC de le faire c'est votre problème tu peux m'insulter, je ne vais pas te bloquer je vais seulement te dire le couteau dada je ne vais pas te bloquer je vais te dire le comment on le dit même en barrienté ça va revenir dans ma tête tout à l'heure bref, à force de lire les commentaires, je vais me perdre là-dessus je suis en train de dire il y a des carriéristes au RDPC, au MRC et il faut le dénoncer il y a des personnes qui sont au MRC pire que Fidel Tchunkwa je dis bien pire que Fidel Tchunkwa et il faut le dénoncer il y a de cela le RDPC est dans une manoeuvre aujourd'hui je le dis hein parce que la vidéo de Ketia Koutes nous amène à parler un certain nombre de choses le RDPC aujourd'hui est dans une campagne qui ne dit pas son nom il y a de cela quelques mois moi j'ai été abordé par des soi-disant émissaires du cabinet civil de la présidence pour faire en sorte que je puisse faire une reddition et rentrer au Cameroun parce que c'est aujourd'hui ce qu'ils ont à nous proposer vous avez fait un certain nombre de choses vous avez attaqué le président vous avez fait ceci le président c'est quelqu'un de très bon on a compris ce que vous dites mais maintenant il faut arrêter on est dans un dans une phase de reconstruction du pays vous avez aussi votre mot a dit je disais tantôt que il y a de cela quelques mois j'ai été abordé pour pouvoir avoir une humilité et rentrer au Cameroun avoir au Cameroun un certain nombre de privilèges qu'on allait m'accorder et je ne suis pas le seul beaucoup d'entre nous sont contactés aujourd'hui moi on m'a promis mon émerveille comme l'avait fait l'ancien ambassadeur et de la même manière que j'ai dit à Emmanuel Macron je ne veux pas d'état nationalité je leur ai dit que je me sentais très bien ici et que je n'avais pas besoin de retourner au Cameroun pour voir ma maman malade je suis un musulman en tant que musulman je me suis préparé à ne pas voir le corps de ma mère le jour où elle va partir même si je n'avais aucune interdition de retourner au Cameroun même si je ne l'avais pas si ma mère décède aujourd'hui en tant que musulman on ne va pas garder le corps de ma mère à la morgue parce qu'il va falloir que je sois là non on ne va pas garder le corps de ma mère si elle décède là avant 14h c'est beaucoup 14h c'est beaucoup après la prière de 13h30 parce que là je pense qu'on va attendre la prière de 13h30 après la prière de 13h30 les gens vont se diriger au cimetière pour l'enterrer d'ailleurs si elle décède là dans les 30 minutes qui suivent on va déjà traiser son tombeau on ne va pas m'attendre on ne va pas me dire que peut-être qu'on va faire comme aujourd'hui il y a le téléphone on va me montrer sa dépouille ce qu'on va faire certainement si jamais elle décède si mon papa décèle on va me montrer sa dépouille mais personne ne va m'attendre donc je n'ai pas besoin de rentrer au Cameroun assister ma maman qui est malade je n'ai pas besoin je leur ai dit non ils m'ont promis des choses des choses alléchantes que certains d'entre vous auraient certainement pris j'ai dit non je préfère vivre pauvre que de vivre heureux en marchant la tête basse nous sommes à l'aube d'une élection importante au Cameroun et nous devons être très rusé le RDPC va faire tout ce qu'il peut pour déstabiliser l'opposition camerounaise la cible privilégiée du RDPC c'est le MRC qu'est-ce qu'à Koutes aujourd'hui parler de petit parti Madame Koutes on ne repense jamais à un petit parti c'est pas possible si vous vous sentez supérieur vous ne pouvez pas vous intéresser à un tout petit parti politique pourquoi est-ce que vous ne reprendez jamais au PUCE parce que c'est un petit parti politique parce que le PUCE ne peut pas vous challenger c'est rédhibiteur d'appeler le MRC petit parti et reprendre au MRC Fidel Tunkwa je ne pense pas qu'il avait les moyens de financer le MRC d'ailleurs même pour financer ses marches il fallait que les gens cotisent donc ce n'est pas Fidel Tunkwa qui donnait son argent comme vous le dites dans la vidéo vous répondez au président Maurice Campto pourquoi vous faites ce discours aujourd'hui vous répondez au président Maurice Campto pour lui dire que des Fidel Tunkwa nous les avons au sein du RDPC au sein du MRC et ils sont là dormant vous nous faites comprendre à travers ce que vous dites vous apportez la certitude parce qu'avant les gens disaient qu'il y a une base qui appartient à Kétiakoutes oui il y a une base qui appartient à Kétiakoutes ce n'est pas parce qu'on dit il y a véritablement une base qui appartient à Kétiakoutes et dont son rôle est de déstabiliser la résistance d'ailleurs ils ont réussi ils ont réussi ils ont réussi à faire en sorte que tous les combattants tous ceux qui combattaient aujourd'hui ce sont les privés matin, midi, soir MRC Oyez comment pouvez-vous aller faire un certain nombre de choses pendant que nous sommes en train de préparer une élection pendant que vous demandez aux Camerounais de s'inscrire sur la liste électorale c'est vous qui allez faire des choses et c'est vous qui revenez demain encore vous afficherez le MRC c'est pas possible ou vous restez activiste et vous laissez le MRC dans son couloir vous accompagnez le MRC en disant aux Camerounais allez vous inscrire sur les listes électorales en faisant toute une campagne pour que les gens aillent s'inscrire sur les listes électorales en évitant autant que faire se peut de s'allier d'une manière ou d'une autre au MRC si vous le faites vous n'êtes plus dans la logique de c'est dans la paix et dans les urnes vous n'êtes plus dans cette logique là et je ne vais pas cesser de le décrier quand j'ai tiré à boulet rouge sur Fidel Tunkwa et et toutes les personnes qui l'accompagnaient à organiser toute cette mascarade qu'ils ont organisée là vous étiez les mêmes en train de me combattre aujourd'hui il a fallu deux ans pour que Ketia Koutes vienne le livrer à la vendite populaire et nous sommes bientôt à presque une année 13-14 mois du résultat final on ne peut pas en ce moment sachant que le RDP se cherche tous les moyens pour déstabiliser et ils vont y arriver si nous ne prenons pas garde quand le président Kamtou fait son communiqué c'est qu'il a en sa possession et je l'ai dit des informations et ça ne date pas d'aujourd'hui cela ne date pas d'aujourd'hui ou vous êtes des activistes ou vous êtes des militants choisissez une casquette c'est très important je le dis encore c'est très important sinon au moment de la campagne électorale officielle on va nous la jouer à la bardela on va nous la jouer à la marine de peigne c'est-à-dire qu'on va ressortir tout ce que nous avons fait et surtout toutes les réunions que nous participons avec le RDP avec le MRC et tout pour dire que voilà et voilà pourquoi ils ont perdu les élections alors que bien que ce soit avec nos avec les camarades qui vont aux réunions du MRC qui marchent avec le MRC ou que ce ne soit pas cela le RDPC est déjà dans sa logique de voler les élections mais ils vont trouver le prétexte pour dire les Camerounais ont tourné le dos parce que là-bas c'est ceci là-bas c'est cela attention certaines choses aujourd'hui le RDPC vous excite à le faire certaines choses aujourd'hui le RDPC vous excite à le faire pour marquer l'opinion camerounaise en tout cas une certaine France de l'opinion camerounaise et surtout le RDPC est en train de préparer son élection on va nous pousser à faire un certain nombre de choses qu'on va instantanément coller sur le dos du RDPC et du MRC autant pour moi sans 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 vraiment 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 silencé là-dessus la meilleure façon je vais remettre les commentaires la meilleure façon de déstabiliser une organisation c'est de l'intérieur président Kloaman je me souviens ici en 2022 quand tu es monté au créneau pour dire à Fidel Chunkwa ce que tu es en train de faire là ça s'appelle de la déstabilisation on nous a quitté ici de vendu les gens nous ont insultés ici les gens ont porté Fidel Chunkwa en triomphe c'est de qu'il était devenu le nouveau patron de la brigade anti-sardinat et je ne sais pas comment ils allaient appeler ça et comment ils voulaient appeler ça on a dit attention c'est pas tous ceux qui disent MRC Oye qui le pensent vraiment Fidel Chunkwa a mené une campagne mais énormissime pouvez-vous me dire pourquoi est-ce que la sortie sur Fidel Chunkwa de Kecha Koutes coïncide avec le communiqué du président Kanto non vous ne pouvez pas me dire ceux qui ne veulent pas comprendre Kecha Koutes est en train de dire au président Kanto que nous avons des infiltrés chez vous vous allez dire que non Fidel Chunkwa est parti parce que il n'a pas eu ce qu'il voulait il y avait quel enjeu électoral et que Fidel Chunkwa n'a pas eu parce qu'il n'a pas été reconduit mais tout le monde savait qu'il n'allait pas être reconduit tout le monde savait qu'il n'allait pas être reconduit il est venu faire un travail de SAP avec ses confrères il y en a même encore qui sont dans ce travail de SAP il y en a qui sont là et qui sont dans ce travail de SAP de ce parti il y en a qui sont dans ce travail de SAP et je suis fier de moi parce que j'ai toujours refusé de m'afficher avec un membre de ce parti j'ai toujours refusé de m'afficher avec un membre du MRC parce que je ne veux pas que demain mon image soit associée au MRC je veux rester droit dans mes bottes être capable de critiquer le MRC si je veux si j'estime qu'ils ont fait quelque chose de mauvais et être capable de critiquer le RDPC sans jamais me mélanger ni avec l'un, ni avec l'autre et vous n'aimez pas le MRC plus que moi vous ne l'aimez pas vous n'aimez pas le MRC puisque Bruce Mitchell je ne pense pas vous n'aimez pas le MRC puisque le président Clou je ne pense pas je ne pense pas si tu ne croyais parler du président comme ton matin midi soir aujourd'hui il est où ? depuis presque deux ans vous entendez encore parler parfois même il fait des postes là pour dire que je ne suis plus dans les bêtises il fait des postes là pour dire tous les jours que je ne suis plus dans les bêtises expliquez-moi comment les combattants peuvent voyager aller au Cameroun retourner des combattants même qui étaient à l'ambassade du Cameroun expliquez-moi comment ils peuvent le faire et ce sont eux qui viennent tous les jours infiltrés, infiltrés, moi l'infiltré je ne peux pas retourner au Cameroun mais toi qui n'es pas infiltré qui est à l'ambassade ? qui a même financé ? qui est actif ? membre de la brigade anti-sahadina basse jaune membre qui a été membre et qui part au Cameroun alors qu'il y a un Camerounais qui appelle les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales et il n'est pas arrêté et il est arrêté autant pour moi quelqu'un m'a venu et m'a dit que non il n'a pas été arrêté parce qu'il demandait qu'on s'inscrive sur les listes électorales va suivre la vidéo d'Alain Tiamou nous sommes bêtes il a été arrêté parce qu'il sensibilisait les jeunes Camerounais à cela il a été arrêté parce qu'il faisait le travail il faisait à la place d'Alain Tiamou le travail qu'Alain Tiamou devait faire sensibiliser les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales sensibiliser les Camerounais à se prononcer sur leur destin à choisir et d'ailleurs ce petit a raison quand il dit que les Camerounais méritent le gouvernement qu'ils ont il a raison vous méritez le gouvernement que vous avez il a même dit dans une de ses vidéos il s'est posé la question si c'était normal de se battre pour vous vous êtes tous là dans les lives bravo, allez-y devant, on compte sur vous mais vous n'êtes pas capable où êtes-vous aujourd'hui pour dénoncer ce qu'il subit au contraire, quand tu lis les commentaires tu as mal au coeur quand tu lis les commentaires tu as mal au coeur mal au coeur le Camerounais est méchant foncièrement méchant capable de te soutenir aujourd'hui et être le premier de monde à te tourner le dos je vais finir en disant faisons très attention avec ce que nous faisons il y a une athlète britannique une cavalière espoir de médaille et elle allait être l'une des plus couronnées si elle participait aux jeux olympiques il y a quatre ans elle a fait une vidéo où elle était en train de bastonner son cheval il y a quatre ans c'est pas une vidéo d'hier ou une vidéo qui est sortie qu'elle a fait il y a quatre ans lors des entraînements elle tapait sur son cheval avec son fouet mais de manière excessive il y a quatre ans la vidéo est sortie à quelques jours de l'ouverture des jeux olympiques et ça a fait un tollé immense au point où déjà sa fédération l'a suspendue je pense il y a eu des enquêtes et au final elle n'y est pas allée elle aurait pu être l'une des plus couronnées de sa discipline espoir de médaille mais pas possible elle raflait tout sur son passage à cause d'une vidéo qu'elle a faite il y a quatre ans elle se retrouve aujourd'hui privée des jeux olympiques le MRC représente l'espoir pour beaucoup de Camerounais beaucoup de Camerounais aujourd'hui s'intéressent à la politique par rapport au MRC il faut le dire, il faut le reconnaître Cabralibi a été le précurseur de cela Cabralibi a amené les Camerounais à s'intéresser à la politique au sorti des élections de 2018 le rétro pédalage de Cabralibi a découragé beaucoup de Camerounais et le MRC a pris le relais souvenez-vous de la campagne électorale de 2018 les Camerounais ne juraient que par Cabralibi les membres de la brigade anti-sardinale étaient pour la plupart 11 millions étaient pour la plupart ceux que j'ai rencontrés à l'ambassade du Cameroun le 8 octobre la quasi-totalité des contestataires du 8 octobre j'ai dit bien la quasi-totalité étaient du parti univers ceux qui ont manifesté devant l'ambassade du Cameroun il n'y avait pas de MRC là-dedans tous étaient univers pour la plupart et le CCD qui est arrivé vers 14h et même encore là ne parlait pas du MRC ne parlait pas du MRC tout le monde s'attendait à ce que Cabralibi puisse se comporter comme un véritable leader mais à cette époque il s'est exactement comporté comme une poule mouillée le président Moïse Camto est resté droit et c'est d'ailleurs cet engagement là qu'il lui vaut l'aura qu'il a aujourd'hui on peut ne pas être d'accord avec lui sur un certain nombre de choses mais ça personne ne peut nier cela c'est cela qui lui a valu cet aura qu'il a aujourd'hui à lui plus qu'à son parti politique parce que si le président Camto n'est pas au MRC aujourd'hui le MRC ne survit pas ne survit pas à lui-même c'est une vérité c'est exactement comme le RDPC bien c'est un le RDPC s'explose le président Camto n'est pas là aujourd'hui il va dans un autre parti le MRC tombe en désuète en désuétude personne n'en parlera plus parce que s'il faut compter dans ce parti des gens qui ont soutenu le parti en haleine ils sont très peu ils sont véritablement très peu qui ont soutenu ce parti en haleine et pour la majorité même si on est connu du grand public pour la majorité et qui ont une exemplarité quand vous voyez maître Ndehou il est exemplaire dans ce qu'il fait quand vous voyez mon frère Ngekam c'est Ngekam Ngekam qui parle tout quand ce monsieur s'exprime c'est avec une sincérité qu'on le voit mais beaucoup sont des crééristes mes frères activistes la meilleure façon de soutenir le MRC aujourd'hui c'est de ne pas tâcher son image avec ce que nous faisons c'est de ne pas gâcher l'espoir d'une véritable contestation au Cameroun parce que la machine médiatique du RDPC ne s'est pas encore mis en marche le dénigrement du RDPC du MRC par le RDPC ne s'est véritablement pas encore mis en marche ils sont juste en train de commencer à monter et ils n'iront pas chercher très loin pour salir le MRC ils vont prendre chez nous ils vont prendre ce que nous avons fait et notre association et vos associations avec le MRC moi je le dis tous les jours le président Kant doit frapper du poing sur la table un activiste n'est pas militant de son parti bien qu'il soutienne son parti mais doit rester loin de son parti nous avons fustigé le RDPC ici de s'acoquiner avec les patriotes et d'ailleurs Amé Kamer est là je le vois là quand Amé Kamer marchait avec le RDPC qu'est-ce que nous disions ? que les patriotes étaient même chose avec le RDPC non ? patriotes égales RDPC non ? c'est la même chose qu'on disait c'est la même chose si nous allons aller faire des choses faisons-le à notre nom à notre nom et rien qu'au nom de ceux que nous sommes il serait incongru d'aller faire des actions et demain revenir s'asseoir sur une table avec les gens du MRC et s'attendre à ce que le RDPC ne l'exploite pas évitons un certain genre de mélange le rassemblement national a perdu des élections en France à cause de ce genre de mélange à cause de ce genre de mélange à cause de de certains dérapages de ces candidats quand vous voyez un candidat qui vient qui dit on dit que je suis raciste mais ma nounou est noir mais mon ami est juif vous pensez que Emmanuel Macron quand il dissolvait l'assemblée nationale ne savait pas où il attendait pour pouvoir battre le rassemblement national ? quand il fait danser Aya Nakamura ou c'est comment elle s'appelle elle s'appelle comment ? Aya Nakamura avec la garde républicaine mais c'est un doigt d'honneur qu'il envoie au raciste c'est un véritable doigt d'honneur qu'il envoie au raciste et quand elle reprend je te parlerai dans le langage de mon livre c'est un doigt d'honneur évitons de faire un certain nombre de choses nous sommes en pleine campagne électorale Biya a été humilié en France et il va se raclaper sur qui ? sur le R Merci Président, quand on l'a dénoncé ici on nous a tancé de tous les noms si vous aimez le R Merci je le dis et je le dirai encore il n'y a personne qui va me faire taire j'apprends qu'il y a un fou là qui dit qu'on m'a chassé de la révolution justement mon frère j'ai décidé de ne plus faire un certain nombre de choses parce que je ne veux pas donner de faux espoirs aux Camerounais nous nous plaignons tous les jours que les Camerounais ne se lèvent pas nous nous plaignons tous les jours que les Camerounais ne se lèvent pas et nous voulons nous substituer tous les jours aux Camerounais mais nous sommes malades nous sommes malades et même quand je vais faire des actions moi je ne parle pas devant l'hôtel de Biya moi Calibri je ne parle pas devant l'hôtel de Biya parler aux gens de l'hôtel jamais, je n'ai mené aucune opération qui consiste à aller parler devant mes opérations que j'ai menées c'était entrer, monter là où vous étiez où il se trouve je ne parle pas devant même quand il fallait aller au muriste j'ai laissé Biya rentrer je ne suis jamais allé attaquer Biya quand il était ailleurs je l'ai laissé rentrer à Lyon pendant que d'autres voulaient aller attaquer Biya aller attaquer l'hôtel nous avons décidé de laisser Biya rentrer dans son hôtel avant d'aller l'attaquer je ne parle pas chez quelqu'un quand il n'est pas là ça ne sert à rien et je ne partirai jamais devant l'hôtel de Biya pour m'arrêter de parler je n'ai jamais mené une opération qui consistait à aller bavader jamais ou aller passer un message rentré chez moi que j'ai passé le message jamais si nous ne voulons pas responsabiliser les Camerounais si nous voulons toujours faire croire aux Camerounais que nous sommes capables de faire un certain nombre de choses alors que nous ne sommes pas capables de faire tout seul un certain nombre de choses sans accompagnement des Camerounais et vous dites que vous êtes des combattants continuez dans la bêtise moi je n'y suis plus et j'ai décidé de moi-même ne plus me maître avec certaines personnes qui sont capables de tuer j'ai décidé moi-même qu'à Libri ne plus me maître avec certaines personnes qui sont capables de tuer je ne marchais je ne me mettais plus où se trouve Wanto et un certain nombre de personnes je l'ai dit et je ne veux plus me mettre où se trouve Wanto ça c'est sûr et certain vous savez le président Kouloama ici témoin est là il a vécu une scène à l'ombre qui m'a marqué et dont j'ai toujours en mémoire et je ne veux pas vivre cette scène là quand Bia était à Londres Emmanuel Kemta et son groupe étaient d'un côté le président Kouloama dit banqueux Sandy de Boston qu'Emmanuel Kemta avait rejeté comme un malpropre et le président Bruce Nietzsche était de l'autre côté c'est-à-dire on dirait des 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 ennemis en fait l'image n'était pas du tout bonne l'image n'était du tout pas bonne et ça, ça m'a marqué et ça va continuer de me marquer et pour ça je ne veux pas aller me mettre quelque part où celui-ci va rester de son côté l'autre va rester de son côté alors que nous sommes là pour la même chose alors que nous sommes là pour la même chose c'est-à-dire chasser bien je sais d'avance qu'avec un certain nombre de personnes je ne vais pas m'associer ça sert à quoi ? malgré cela j'ai essayé une fois et j'ai vu ce que cela a donné je me retire et personne ne m'a chassé et personne ne peut me chasser de cette résistance personne la seule chose qui va me chasser de la résistance ce serait la mort la seule chose qui va me chasser de la résistance et si je n'étais plus résistant je serais déjà à Yaoundé à l'heure actuelle si je n'étais pas résistant si je n'étais plus comme à temps j'aurais eu un compte bancaire avec des milliards parce que ce que moi on me donne on ne peut pas vous donner ça ce qu'on promet me donner on ne peut pas vous donner ça ça c'est sûr et certain ça c'est sûr et certain quand on parle d'activistes il y en a plein parmi vous là qui ne sont pas comptés comme activistes plein je peux reprocher un certain nombre de choses à certaines personnes mais je sais qu'il y a une personne là si c'est nous qui avions décidé qu'on partait à l'hôtel de Bia un, on ne partirait pas quand ces gardes ne sont pas là de deux, si on partait ce n'était pas pour dire qu'on est venu passer un message mais c'était pour entrer c'était pour entrer ce n'était pas pour venir dire qu'on vient passer le message on fait un discours, on rentre chez nous je n'ai jamais été dans les discours et j'aimais souvent chasser les gens du discours quand il fallait faire des discours parce que quand il fallait faire des actions, ils n'étaient pas là donc personne ne peut me dire qu'il m'a chassé de la révolution je dis simplement que ce que vous faites aujourd'hui ce que vous faites aujourd'hui n'est pas en train d'aider le MRC vous êtes conscient que Bia va tout faire pour déstabiliser le RDPC le MRC et vous participez d'une certaine manière à cela vous participez d'une certaine manière à cela moi je suis spécialisé dans ce qu'on appelle les opérations coups de poing les opérations coups de poing n'ont rien à voir avec les discours je suis un spécialiste des opérations coups de poing quand on parle d'opérations coups de poing je suis un spécialiste je dis bien spécialiste et je ne vois pas combien peuvent mener peuvent concevoir monter une opération coups de poing je ne vois pas et je n'ai pas encore vu l'opération coups de poing ne veut pas dire aller devant le texte c'est pas ça une opération c'est une contestation attention une opération coups de poing c'est ce que Martin Tadjo et les autres ont fait c'est ça qu'on appelle l'opération coups de poing aller s'asseoir là parler Paul Biadjit ça s'appelle une contestation une manifestation je ne suis pas dans des manifestations je n'ai jamais mené une manifestation en dehors des marches bien là j'ai toujours monté ce qu'on appelle des opérations ou de poing ça gâte, ça gâte et je vous dis comme on parle il y aura des blessés quand nous sommes partis à l'hôtel dernier roman j'ai précisé à tout le monde avant qu'on ne commence avant de monter même cette opération et que les présidents qui ont dit va créer un groupe j'ai dit on va nous arrêter comme nous allons là l'opération que je suis en train de mettre sur pied on va nous arrêter celui qui vient sache qu'il ira en garde à vue parce que je savais comment je me menais je ne suis pas dans des bêtises je respecte ce que vous avez fait mais ne venez pas me chercher je suis spécialisé dans ce qu'on appelle opération coup de poing quand je suis parti faire annuler avec la basse jaune comment on appelle ça les 6 milliards de la standard achat de la banque je ne suis pas allé contester les banques je suis allé taper au coeur du ballon et avec des informations bien 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 précises je suis allé le jour où je savais que le conseil d'administration se tenait à l'ombre et ce jour je vous ai dit que c'était annulé parce que nous avons eu confirmation quand nous sommes allés à la canne pour que Total puisse peser de son poids pour que cela soit reporté on n'est pas allé comme ça je ne mène pas des opérations à l'aveugle comme ça jamais de la vie et personne ne peut me chasser de cette résistance continuez à faire un certain nombre de choses allez vous associer au MRC après et c'est le MRC qui va en partir le moment venu rendez-vous l'année prochaine chacun doit respecter son couloir et j'appelle le président il ne faut pas que demain quelqu'un se retourne et dise non c'était un infiltré il faut chasser les infiltrés dès maintenant un membre de ce parti un militant qui ne respecte pas le règlement intérieur de son parti doit être mis de côté instantanément le MRC doit apprendre à sanctionner ses membres je le dis à haute intelligible voix parce qu'il y a plein de crétins dans le MRC qui sont surtout versés ici en Europe qui déstabilisent ce parti plus que tout le monde plus que le RDPC même et d'ailleurs le RDPC n'a même pas parfois besoin de les payer le RDPC n'a pas besoin de les payer et vous savez vous connaissez ce que je suis en train de dénoncer vous connaissez ces gens sinon expliquez-moi comment un membre du directoire peut s'asseoir et dit Yumanipima peut s'asseoir sur les réseaux insultés au nom de son parti dites-moi comment un membre du directoire en dehors de Messanga Niamdine qu'on a laissé comme le fou du RDPC avant de le chasser là avez-vous vu avez-vous vu un membre du comité central du RDPC parce que quand on parle du j'ai l'impression que vous nous connaissez quand on parle du directoire du MRC c'est les gars du comité central avez-vous vu un membre du comité central du RDPC venir s'asseoir sur les réseaux sociaux qui a insulté les gens vous l'avez vu un jour vous avez tout un membre vous avez un régional qui s'asseoir qui insulte tout simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec quelqu'un ou quelqu'un dit je ne pensais pas que ce soit dans la paix et dans les unes au lieu de venir expliquez comment cela va se faire dans la paix et dans les unes ou tu es un clèche vous avez vendu le combat donc tu es un combattant ou tu es un membre du MRC on ne peut pas être dans la politique appartenir à un parti politique qui se veut régalien qui veut aller aux élections dans la paix et dans les unes et se mettre avec ceux qui cassent les ambassades et se mettre avec ceux qui vont casser, qui vont faire ceci, qui vont participer même participer même et demain aller porter l'échappel du parti et attendre que ce soit le RDPC qui vienne déstabiliser tu déstabilises déjà ton parti politique parce que le moment venu on va sortir ta tête on va dire que celui-ci ce n'est pas celui-ci son poste au MRC c'est tel et quand on va vous dire non mais séparez-vous de cela on va dire non tu veux parler du parti tu es qui ? je vais monter, je vais l'inciter vous m'avez déjà incité un milliard de fois ça m'empêche de vivre de manger mon caviar de manger mon poulet de manger mon poisson ça m'empêche de manger et d'aller m'entendre après ça ne m'empêche de rien ça m'a déjà fait tomber malade non mais vous n'aimez pas le MRC vous avez soutenu Fidel Chunkwa hier pour qu'il organise les marches au nom du MRC alors que Fidel Chunkwa était envoyé par le RDPC vous avez soutenu Fidel Chunkwa devant l'Assemblée Nationale quand Fidel Chunkwa faisait des discours ici pour dire et même dans les réunions que dorénavant c'est le MRC qui contrôle toute la diaspora combattante vous l'avez interpellé un jour qui de ce parti lui a dit non tu parles à ton nom et non au nom du parti vous l'avez laissé décrit quels sont ceux qui ont décrit les combattants ? dites-moi ceux qui ont décrit la lutte ce qu'il y avait en 2022 et bien oui Fidel Chunkwa avec Frankenwa Barloc voilà ceux qui ont décrit au nom de qui ? au nom du MRC à aucun moment on a vu même les membres de ce parti montant qu'on a dit arrêtez ça le parti n'a pas vocation à aller organiser les marches en Europe le parti a vocation à aller sensibiliser dans des réunions aller ramener des nouveaux adhérents mais pas aller organiser des marches pas aller empêcher aux artistes de chanter ça c'est le rôle des activistes le parti n'a même pas vocation à m'inviter moins activiste dans ces réunions jusqu'à ce qu'on me donne le micro je prends la parole et demain quand le LDP se bat dit les gens vont venir dire que non le parti n'a pas cette vocation tous ceux qui ont organisé ce genre de choses là ne sont pas en conformité avec le parti sont plutôt en train de donner les munitions pour qu'on puisse tirer sur le parti politique Fidel Ketia Koutens aujourd'hui elle est dans ce qu'on appelle une réponse politique elle savait très bien que je parle de Fidel Tchonkwa Ketia Koutens est dans une réponse politique au président Maurice Kanto elle savait très bien même si Fidel Tchonkwa a organisé cette réunion elle était parfaitement au courant que Fidel Tchonkwa n'était pas là mais elle voulait faire comprendre à monsieur Maurice Kanto que nous avons des infiltrés chez vous et elle voulait nous faire comprendre à la base que nous avons mis des gens chez vous c'est ça la quintessence de son message d'hier inciter Fidel Tchonkwa dites ce que vous voulez mais elle dit au président Maurice Kanto que nous sommes assis chez vous elle dit à la base vous avez toujours dit que la base était il y avait une base qui appartena à Ketia Koutens oui il y a une base qui appartient à Ketia Koutens j'ai monté une base et moi Ketia Koutens j'ai financé un certain nombre de choses pour conclure Paul Bia Paul Bia Paul Bia mais alors qu'en réalité ils sont dans une déstabilisation la preuve en est où aujourd'hui ? où sommes-nous aujourd'hui ? c'est le message que Ketia Koutens a voulu envoyer c'est la quintessence de son message je suis assise au MRC Fidel Tchonkwa en est un exemple Fidel Tchonkwa est un exemple c'est la réponse qu'elle a apportée au président Maurice Kanto en lui disant nous sommes au MRC et le moment venu nous allons actionner chaque fusible qui va exploser nous sommes à la base nous avons su exploser chaque fusible et le moment venu nous allons encore détruire le reste des fusibles que nous avons et ils vont exploser la machine ils savent de quoi ils parlent elle sait de quoi elle parle attaquez-vous à ma personne à Kulohama Dibanker et aux autres mais cela n'enlève à rien le fait que Ketia Koutens est venu confirmer au président Kulohama qu'elle a une base c'est ça la vérité et d'ailleurs ceux qui font semblant de se recouvrir aujourd'hui l'ont aussi dit ceux qui font semblant de se recouvrir aujourd'hui l'ont aussi dit comment vous pouvez travailler dans ce climat délectaire ils ne pouvez pas c'est pas possible c'est pas possible en bon entendeur salut même comme le français dit en bon entendeur salut moi je dis toujours en bon entendeur salote je vous souhaite un agréable dimanche moi j'ai ma liberté de parole avec le français de Molière ou avec mon vocabulaire je dis ce que j'ai à dire si ça ne vous plaît pas vous montez au ciel vous caler là-bas je m'en bats complètement les yèques je m'en bats complètement les yèques les vrais sorciers sont au MRC plein payé par le RDPC et le président Kanto sont communiqués le dit mais d'une façon un peu plus policée et moi je viens dire au président Kanto débarrasse toi de ces gens connu je viens dire à ceux qui disent aimer le MRC vous le savez débarrassez vous de ces gens là et je viens dire aux combattants si vous aimez le MRC évitez de faire des choses et de vous mélanger avec le MRC ce parti a donné beaucoup d'espoir aux Camerounais et nous allons faire chuter ce parti merci si on continue comme ça en tout cas vous parce que moi j'ai toujours refusé m'associer ni de près ni de loin avec le MRC je me mets au défi de me montrer une photo de moi avec un leader ou avec un membre du MRC une photo ça n'existe pas cela n'existe pas j'ai toujours refusé parce que je ne veux pas qu'on puisse prendre qu'on prenne pour exemple que voilà même Calibri non il était avec elle voilà Calibri on l'a vu avec elle voilà Calibri on l'a vu avec elle j'ai toujours refusé de poser dans une lutte comme la note il peut avoir des rencontres informelles c'est normal qu'il y ait des rencontres informelles mais formelles et puis après je vais aller en fariner et venir me m'asseoir avec le président régional du MRC de France ou de Belgique ou du Royaume-Uni ou de Madagascar je m'asseoir fièrement avec lui je pose fièrement lui et son échappe et moi à côté on pose demain je vais en fariner un ministre je viens m'asseoir écoute je donne le bâton pour que le moment venu qu'on dise que c'est le président qui m'a envoyé qu'on dise que c'est le MRC qui m'a financé qu'on dise que c'est le MRC qui a fait ceci alors que non c'est juste de la naïveté politique c'est juste de la naïveté politique en tout cas j'ai dit ce que j'avais à dire Fidel Chunkwa n'est pas le seul infiltré au sein du MRC le président Camtola dit dans son intervention d'hier que Tchakoutes a répondu en donnant un nom que tout le monde connait et tout le monde savait depuis longtemps que Fidel Chunkwa avait retourné sa veste mais comme d'habitude c'est resté silencieux parce que c'était quand même une sommité dans la diaspora au sein du MRC il fallait se taire c'est resté sans brûler tous ces combattants qui prennent le vol qui vont au Cameroun ont été à la base des infiltrés mais ce qui m'étonne c'est que ce sont eux qui cherchaient les infiltrés moi moi Calibri Paul Biya et comme on m'a promis qu'on va me signer d'immunité qu'on va me donner mon immunité personnelle pour que je puisse retourner au Cameroun qu'on va me donner un certain nombre de choses et j'ai dit je n'en veux pas merci allez avec ça je ne goûte pas à l'argent de la malchance je ne goûte pas à cela j'ai eu des garanties de retourner au Cameroun à condition de laisser complètement la lutte et de me mettre au service du RDPC pour 2025 j'ai dit jamais de la vie je préfère mourir assassiner moi mais je ne peux pas le faire ni aujourd'hui ni demain je vous combats depuis des années ce n'est pas pour venir aujourd'hui changer ma veste pour un un confort le confort je l'ai déjà j'ai eu le confort au Cameroun j'ai eu l'inconfort dans mon voyage et j'ai le confort où je suis je travaille dur pour gagner ma vie très dur même mais je suis heureux dans cette pauvreté je suis très heureux et même admettons que je rentre au Cameroun et qu'on me signe l'immunité qu'on ne va pas me poursuivre judiciairement ceux qui n'ont donc pas eu ceux qui sont ceux qui rentrent au Cameroun là comment est-ce qu'ils rentrent au Cameroun dites-moi comment un combattant qui s'est affiché peut rentrer au Cameroun dites-moi expliquez-moi expliquez-moi comment un combattant peut rentrer au Cameroun expliquez-moi comment un combattant peut rentrer au Cameroun dites-moi si quelqu'un qui n'a jamais été à l'ambassade qui n'a jamais marché arrive au Cameroun parce qu'il a un homme celui qui a été à l'ambassade celui qui a marché celui qui a participé celui qui a été là du début jusqu'à la fin rentre au Cameroun et on me dit que ce n'est pas un infiltré c'est moi qui dit que le régime de Biago est combattu par la violence qui devient un infiltré c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème j'invite tous les jeunes Camerounais à adhérer massivement au mouvement dont le promoteur était Junior oui c'est pour vous que Junior est arrêté il n'est pas arrêté pour Monsieur Camto on n'a pas arrêté Junior pour Monsieur Camto on a arrêté Junior pour vous parce que Junior rêvait d'un avenir meilleur pour lui et pour ses jeunes frères Camerounais la meilleure repense parce que Biya ne va pas le libérer si les communiqués du président Camto à l'encontre de l'arrestation abusive d'Olivier Boubounissa et d'Alain Foguet et de tous les militants du MRC n'ont pas amené Biya à le libérer ce n'est pas Ramon Kota ou Junior qu'ils vont libérer si la pression internationale n'a pas amené Biya à libérer le président Camto et que c'est l'aspect financier qui a amené Biya à libérer le président Monsieur Camto nous devons comprendre que la meilleure repense si on veut faire en sorte que Junior soit fier de lui parce que je vais vous dire aujourd'hui Junior est un futur leader au Cameroun Junior est un futur leader oui, le père et la mère de Junior aujourd'hui vont se sentir fusclés et c'est ce message que j'avais pour eux depuis la matinée vous allez vous sentir fusclés vous allez être dans l'angoisse mais croyez-moi Dieu a mis sur vous un futur leader Junior est un futur leader pour la jeunesse camerounaise de demain Junior est un futur leader pour le Cameroun politique de demain et la meilleure façon d'honorer Junior de son vivant la meilleure façon de faire en sorte que cette prison lui soit légère c'est que les jeunes adhèrent massivement au concept de Junior c'est que les jeunes Camerounais aillent s'inscrire massivement par défi et je me souviens de la jeunesse camerounaise de 1990 qui malgré la censure, la repression féroce de Biya détestait une chose qu'on les mette au défi Petit Pays n'est pas devenu une icône au Cameroun parce qu'il avait chanté une très belle chanson qui avait non Petit Pays est devenu une icône adulée et aimée par les Camerounais parce qu'on avait justement interdit la diffusion de cette chanson là je laisse ma fille partir avant de prononcer quand Petit Pays a chanté Gnocé personne ne s'intéressait à cela mais quand les autorités a clavé la censure a interdit cette chanson alors tous les Camerounais se sont ruyés et elle est devenue numéro 1 et a fait exploser Petit Pays le succès de Petit Pays vient de cette chanson les Camerounais détestaient cela et il faut que nous inculquons aux jeunes Camerounais aujourd'hui de détester ce genre de choses au Cameroun le défi ils ont arrêté Junior aujourd'hui peut-être Junior se sent seul mais nous devons apporter une réponse à Junior jeune Camerounais toi qui étais conscient que Junior se battait pour toi toi qui n'avais pas ce courage que lui Junior a eu la meilleure réponse que tu peux apporter le meilleur soutien que tu peux apporter à Junior c'est de te décider enfin d'aller t'inscrire sur les listes électorales c'est de te décider aujourd'hui d'écouter ce que Junior te disait va t'inscrire, va voter et décide pour ton avenir c'est la meilleure réponse que tu peux apporter à ce gouvernement c'est le meilleur soutien à Junior c'est la meilleure demande de libération que tu peux apporter à Junior toi papa qui a enfanté toi maman qui a mis porté dans ton ventre pendant 9 mois un enfant et que tu vois ce jeune Camerounais qui s'est battu pour l'avenir de tes enfants la meilleure indignation que tu peux apporter à Junior c'est de t'inscrire sur les listes électorales c'est d'amener tes enfants à un âge de voter d'aller s'inscrire sur les listes électorales c'est de défier ce régime de cette manière là il nous reste quelques jours avant la clôture définitive des inscriptions sur les listes électorales Junior apportait un mouvement un mouvement d'une jeunesse libre un mouvement d'une jeunesse consciente un mouvement d'une jeunesse qui se bat pour son avenir pas pour un leader politique mais pour son avenir avant de choisir ton prochain leader politique rends hommage à Junior et va t'inscrire sur les listes électorales toi papa toi maman ne dis pas que Junior parlait juste pour rien non il parlait pour que ton enfant que tu te battes tous les jours à envoyer à l'école que tu sors à trois heures et que tu rentres à la maison à 20h comme un Parisien parce que tu veux préparer l'avenir de ton enfant l'avenir scolaire de ton enfant et qu'au final cet enfant ne puisse pas avoir du travail mais Junior se battait justement pour que demain ton enfant que tu veux envoyer à l'école ton petit-fils que tu veux envoyer à l'école puisse avoir du travail après son cursus scolaire encourage tes enfants à aller s'inscrire sur les listes électorales et respecte salue le courage du Junior à travers cette incitation familiale autour de toi amical à dire aux gens écoutez ce petit ne se battait pas pour un X ou pour un Y comme on a souvent tendance à vouloir nous diviser mais il se battait pour le Cameroun et il était dans son voie de citoyen de le faire je vous souhaite un excellent dimanche ne laissons pas la dictature nous briser le peu d'estime que nous avons ne laissons pas la dictature nous briser le peu d'honneur qui nous reste Junior doit être le déclencheur d'un mouvement de la jeunesse camerounaise pour s'inscrire sur les listes électorales il nous reste moins de 35 jours et si un million de Camerounais pouvaient s'inscrire en 35 jours alors Junior vous dirait laissez-moi en condengue ou laissez-moi à Nebel parce que je suis fier de vous je suis fier de ce que vous avez fait je suis fier de la réponse que vous avez apportée à la dictature et je sais qu'ensemble nous allons bâtir un Cameroun meilleur où chaque citoyen camerounais aura le bois à la parole sans être inquiété et c'est ça le combat de Junior Junior, je m'incline devant ton courage et je dis nous ne sommes pas des généraux tu es un général et Petit sache qu'il y a des gens derrière toi et sache que beaucoup de personnalités avec lesquelles j'ai eu à parler se battre pour que rien ne t'arrive je te fais ce serment rien ne va t'arriver je ne peux pas dire que je te sortirai de là mais je me battrai pour ta sécurité et nous allons nous battre pour que si quelque chose t'arrive que tous ceux qui sont impliqués puissent en rendre gorge où il faudra et je peux te dire qu'un certain nombre de choses pas visibles sont déjà mises en oeuvre garde ta force et ton courage à ton père, à ta mère je vous dis soyez fiers de l'enfant que vous avez mis au monde et surtout je sais que c'est une épreuve difficile soyez fiers de vous beaucoup de courage et sachez que vous n'êtes pas seul je prendrai contact avec vous et ensemble nous allons voir ce que nous pouvons faire bon dimanche à tous mettez en prière Junior mettez en prière Ramon Kota vous allez me dire que je ne parle pas de Ramon Kota parce que Ramon Kota est un lion alors que Junior autant pour moi est un lionceau qui a pris son émancipation est un lionceau qui a pris sa liberté mettez tous Junior dans vos coeurs et surtout allez vous inscrire faites le pour Junior faites le pour sa lutte faites le pour votre lutte